Aujourd'hui, vous présentez votre plan, plan d'action contre les énergies fossiles. Quel est ce plan ? C'est un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États s'engagent non seulement à stopper toute subvention publique aux énergies fossiles. Notre pays dépense des milliards d'euros d'argent public pour soutenir des énergies fossiles qui tuent notre avenir et celui de nos enfants. Ça veut dire qu'en fait, les États interdisent toute nouvelle exploration, exploitation des énergies fossiles. Total veut aller forer en Arctique. Eh bien, l'État français, comme les autres États, par un contrat, un accord international, un traité international, interdira d'aller chercher du pétrole dont nous savons pertinemment qu'il doit rester dans le sous-sol. Interdiction de toute exploration d'énergie fossile dans le monde. Exploration, exploitation d'énergie fossile. Exploration, exploitation. C'est la seule solution aujourd'hui si on veut éviter les canicules, si on veut éviter les événements sévenols dont on parle pour le gars, qui sont de plus en plus violents et de plus en plus dramatiques. Si on veut un avenir pour nos enfants, il faut arrêter avec les énergies fossiles. Au passage, Total a multiplié ses bénéfices par 23. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a la flambée des cours. Qu'est-ce qui nous interdirait ? Mais peut-être que Total, qui gagne, qui va faire de gros bénéfices, va investir dans les renouvelables. Et Total investit déjà dans les renouvelables. J'aimerais que Total investisse. Imaginez ces mastodontes de l'énergie qui aujourd'hui, au fond, considèrent qu'il faut toujours plus de pétrole parce que c'est là qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais imaginons, qui compris, et c'est ça le rôle des responsables politiques, c'est ça le rôle que j'assumerais en tant que président du climat, c'est que des entreprises comme Total soient contraintes de changer, de mettre toute leur intelligence, tous leurs ingénieurs, toutes leurs capacités sur les énergies renouvelables. C'est vrai que Total investit sur les énergies renouvelables, de plus en plus. Mais ça n'a rien à voir avec les montants qu'ils investissent sur les énergies fossiles. Et c'est ça le problème. Ils vont exploiter en Ouganda. C'est dramatique. Ils veulent faire en Arctique. C'est dramatique. Moi, j'aimerais que Total dise devant leurs actionnaires de dire, écoutez, on a fait beaucoup d'argent. On fait beaucoup d'argent sur le pétrole, sur le gaz. Eh bien, on va prendre notre responsabilité. Et tout cet argent-là, on va l'investir sur les économies d'énergie. On va l'investir sur les énergies renouvelables. Et puis, là, vous avez dit, ils font beaucoup d'argent sur le dos des Français. On ne peut pas, d'un côté, se plaindre de l'explosion des factures d'énergie, de gaz, de fioul, de carburant, et laisser Total faire des bénéfices mirifiques. En Espagne, il y a une taxe temporaire sur les bénéfices de ceux qui profitent aujourd'hui. Vous êtes favorable à cette taxe ? Bien sûr. Taxe temporaire sur les profits des énergéticiens. Parce que les énergéticiens, aujourd'hui, font beaucoup d'argent sur le dos des Français. Merci. Merci.